Alors je reviens sur cette fameuse question, qu'est-ce qu'être astrologue ? Et de plus en plus je pense que l'astrologie est une forme de religion de certaine manière, en tout cas de croyance. Oui on dit souvent, est-ce que vous croyez en l'astrologie ? Et beaucoup d'astrologues n'aiment pas qu'on leur pose la question dans ces termes là. Mais c'est pas si mal que ça. Parce que parler de croyance, ça veut dire qu'on n'a pas simplement affaire à des praticiens qui vont vénalement ou peu importe faire des consultations, etc. L'astrologie n'est pas réductible à des consultations. Donc la croyance, pourquoi pas, moi je suis de plus en plus tenté de ne pas distinguer clairement science et religion. D'ailleurs le mot théorie, je vous rappelle d'ailleurs Luc Ferry, dans le mot théorie il y a un mot théo, c'est-à-dire le mot Dieu. Donc faire de la réflexion théorique c'est aussi une façon de s'interroger sur l'origine du monde, sur les fondements de la société, de la réalité. Donc par conséquent, l'astrologie est une philosophie. Et comme disait Ferry aussi, il disait que la philosophie grecque est le prolongement de la mythologie. Et bien on pourrait aussi dire que la philosophie grecque est le prolongement de l'astrologie. Et qu'on retrouve justement en astrologie des notions, d'ailleurs on a développé Aristote sur son système ternaire, démocratie, monarchie, oligarchie, qu'on peut retrouver en astrologie. Donc, il y a, il y a des, il n'y a pas de, moi je dis qu'être astrologue, c'est être un chercheur, c'est penser qu'il y a des forces astrologiques, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord entre nous. Sous que le domaine d'être chrétien, toutes les religions ne sont pas toutes d'accord entre elles. Donc moi je pense que, on peut parler d'une religion astrologique, tout comme il y a une religion, par exemple, spirite. J'ai discuté ces derniers jours avec des, avec les gens de la Fédération Spirite de France. Bon, visiblement, il y a, il y a, il y a, on est d'en face à une religion, c'est évident. D'ailleurs, pour eux, le spiritisme c'est, alors j'ai regardé une vidéo là-dessus, que j'ai un entretien, c'est, carrément, ça vient après Moïse et Jésus. Alors, excusez-moi, bon, excusez du peu. Donc, oui, je pense qu'il est préférable de parler d'astrologie comme une religion, ce qui engloberait la dimension scientifique, tout comme dans le spiritisme, il y a des aspects religieux qui englobent aussi une dimension scientifique. Il s'agit de prouver certaines choses. Bon, alors, la question de savoir, c'est l'équilibre d'osage entre ces... Il y en a qui préfèrent le religieux, d'autres qui préfèrent le scientifique. Et cette tension, elle existe également chez les, dans les associations spirites. Voilà, donc, oui, oui, disons-le, l'astrologie est une religion, mais aussi, dans le sens religieux, ça renvoie aussi à la science. Et ce que je regrette dans mes discussions avec les spirites, c'est qu'ils ne veulent absolument pas accorder l'importance au peuple hébreu. Ils sont une sorte d'universalisme, alors même qu'ils reconnaissent que la transmigration a joué en faveur de Cro-Magnon et non pas de Néandertal. Donc, il y a des contradictions, là, qui sont quand même assez étranges. Et puis, en plus, nos amis spirites, ils sont tout à fait astro-sceptiques, là. D'accord. Donc, vous verrez ça, d'ailleurs, dans les discussions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada